Salut tout le monde, merci de regarder cette vidéo comme vous avez pu le voir dans la présentation d'un petit peu avant et le titre on va faire un flipbook dans une boîte voilà donc ça c'est le projet qu'on va faire aujourd'hui donc c'est le final donc j'ai tamponné un petit happy birthday c'est pour un anniversaire et le devant est mis en 3D je vous montre un petit peu alors pour le devant, de toute manière je vous remets tout, après vous verrez tout ce dont vous avez besoin j'utilise au fur et à mesure, je vous le montre voilà j'ai mis des petits Enamel Dots en bas, ça c'est ceux de chez Artémio qui sont comme ça et donc voilà on a la petite boîte donc c'est fermé avec un petit scratch et hop on a notre petit flipbook qui est comme ça voilà donc comparé à mon idée de départ, parce qu'à la fin de la vidéo je vous le dis que je vais peut-être mettre justement un petit rond donc j'avais cette chute qui traînait là et donc je l'ai collé sur le côté j'ai mis mon petit dies avec mon petit tamponnage et donc on a notre flipbook qui se déplie comme ça donc à l'intérieur bien sûr de toute manière j'ai déjà dans la présentation, vous le voyez très bien là on peut y mettre tous nos embellissements qu'on a fait pour notre Happy Mane et donc on le remballe, on le ferme comme ceci et il va dans sa petite boîte hop, tout bien emballé, bien protégé et voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui allez, c'est parti alors pour faire ce petit flipbook on aura besoin de plusieurs morceaux de papier forcément alors déjà on aura besoin pour la boîte de deux morceaux de 13 par 23 cm auquel on va, en fait on va se retrouver avec notre boîte qui fera 10 par 21 on va venir, ça je vous le dis là mais après on le fera après un pli à 1 cm d'un côté, un pli à 2 de l'autre et en bas un pli de 2 cm donc il va vous falloir donc deux morceaux comme ça donc ça fait déjà deux feuilles à 4 en tout il vous faudra 3, 4 feuilles à 4 voilà et ensuite pour le flipbook en lui-même il vous faudra 4 parties, 4 morceaux de 9 par 21 moi j'ai gardé la largeur de la page à 4 tout simplement pour éviter de couper du papier d'avoir un petit gâchis, moi j'ai gardé le truc en entier donc ça fait 9 par 21, il va vous en falloir 4 alors moi j'ai déjà coupé tous mes morceaux de papier ça on le verra par la suite et puis donc pour faire les petites jonctions entre nos papiers il va nous falloir des petits bouts comme ça donc en fait on va partir de la droite c'est le morceau qui va se rabattre en premier là le morceau de papier qui fera la jointure sera le plus petit vu qu'il y aura moins d'épaisseur vu qu'il n'y aura que celle-là à rabattre dessus le morceau sera plus petit celui qui sera au milieu sera un petit peu plus gros vu qu'il y aura les deux épaisseurs à rabattre et l'autre, le dernier, à gauche tout à gauche sera le plus grand donc le premier morceau de toute manière, toutes les mesures sont toujours en général si je n'oublie pas notées dans la barre de description je renote tout voilà, comme ça vous êtes tranquille vous savez que vous pouvez les retrouver ici donc celui de droite va faire donc ils font tous 10 cm de haut et en largeur, celui de droite il va faire 3,5 d'accord ? on va faire un pli à 1 cm ensuite 1,5 cm 2 cm et 2,5 cm ça fait qu'on va avoir de chaque côté une bande d'un centimètre qu'on va venir coller comme ça et comme ça comme ça peu importe là, en dessous ou au-dessus parce que de toute manière des deux côtés ça sera recouvert sauf si vous prenez directement pourquoi pas du papier design qui est recto verso bon, dans ce cas vous le collez sur le dessus et ou alors un papier blanc des fois je sais qu'il y a des papiers qui sont colorés d'un côté enfin bref faites comme vous voulez mais si vous avez un papier qui est recto verso vous le collez sur le dessus et vous venez recoller un papier au-dessus comme ça ça c'est caché parce que dans tous les cas il faudra recouvrir donc après ça c'est vous qui voyez donc celui de droite donc 3,5 cm par 10 cm celui hop on va faire comme ça pour se repérer celui du milieu il fait 4 cm par 10 cm toujours pareil un pli à 1 cm 1,5 cm 2 cm 2,5 cm 3,5 cm 3 pardon et comme ça ça nous fait une bande de 1 cm de chaque côté et celui tout au bout va faire 4,5 cm par 10 cm donc là j'avais laissé comme ça pour justement pour faire les plis donc on a dit on fait un premier pli à 1 cm ensuite à 1,5 cm ensuite à 2 cm à 2,5 cm à 3 cm et à 3,5 cm et voilà on se retrouve avec notre morceau avec 1 cm de chaque côté ensuite quand vous avez fait tous vos petits plis on va venir pas forcément les plier chacun l'un après l'autre on va venir juste les surtout au niveau de chaque pli un petit peu les plier légèrement en fait comme ça vous voyez je les plie pas entièrement juste pour que ça fasse un petit peu un arrondi comme ça ok c'est juste pour que ça voilà vous voyez ça facilite ça fait un petit arrondi ok on fait ça pour tous voilà tout est plié donc on va venir coller notre première languette celle de 3,5 cm sur 10 cm sur notre premier morceau de papier moi je vais le coller comme ça c'est plus simple comme ça je vois je vois où est ma ligne de pli pour pas venir trop dessus venir légèrement en dessous voilà donc on va coller ça hop on prend sa colle ou du double face parce que le double face ça va beaucoup plus vite mais moi j'aime bien faire avec la colle je trouve que ça solidifie l'ensemble de la structure après des fois alors on essaye de centrer le morceau alors moi je fais au pif je vous le dis enfin je fais à la visu quoi je me fais confiance je sais pas si c'est la meilleure solution des fois donc je le mets à peu près au centre de notre morceau un petit peu un millimètre en dessous de notre ligne de pli hop et là on appuie hop et ben on fait pareil de l'autre côté alors là il n'y a pas besoin de biseauter les bords il n'y a pas besoin parce que déjà c'est en plein milieu d'un papier et puis on va recouvrir et on biseauterait si ça arriverait sur les bords justement pour pas que ça se voit mais là comme c'est en plein milieu du papier il n'y a pas besoin donc là on va venir aligner notre papier de gauche avec le papier de droite pour retrouver la bonne hauteur on vient toujours un millimètre en dessous de notre pli et on appuie hop hop là vous voyez il ne faut pas aller avec la colle il faut y aller tranquille des fois on s'emballe on se dit ouais c'est bon mais en fait la colle là enfin celle de chez Action que je prends c'est vrai qu'elle colle pas très très vite voilà et donc après on va venir prendre l'intermédiaire de 4 par 10 et on va venir le coller ici et le grand 4 et demi tout à gauche voilà donc tout notre flipbook est collé voilà et on part de la droite pour le replier sur lui même et voilà donc tout s'enchevêtre bien on a de la place entre chaque pour mettre les petites choses qu'on va coller et maintenant on va recouvrir alors là moi je vais prendre du papier donc le bloc que j'ai utilisé pour recouvrir c'est celui là donc de chez Action qui est sorti il n'y a pas longtemps donc moi j'ai déjà tout coupé bien évidemment sinon ça va prendre trop de temps et je mise plus sur les papiers unis comme je vais faire avec les chutes que j'ai moi je fais toujours comme ça j'utilise mes chutes pour faire les embellissements sur la miniature vous aurez vu certainement soit le flipbook vide mais fini ou avec quelques embellissements dedans ça je ne sais pas encore vous voyez il me reste ça comme chute j'ai utilisé 3 feuilles donc j'ai utilisé 3 feuilles pour la boîte et le flipbook entièrement intérieur et extérieur donc moi je mise sur du papier unis parce que je vais faire des embellissements donc qui vont justement être plus voyants donc comme ça l'uni le fond va bien faire ressortir les petits embellissements donc j'ai prévu donc 4 papiers unis pour l'intérieur et l'extérieur j'ai pris avec les restes que j'avais donc il y en aura 2 comme ça et 2 avec les fleurs je le kiffais trop voilà donc je recouvre tout ça voilà donc j'ai tout collé donc j'ai mis mes couleurs unis comme je vous ai dit et donc j'ai fait le dos aussi alors pourquoi j'ai mis les deux parce que normalement enfin moi j'aurais fait et j'ai bien fait de me rattraper en intervalle parce qu'en fait là j'ai décidé que ça sera c'est le dessus sur votre gauche c'est ce qui va être en tout premier ce quand on replie c'est comme ça j'ai pris cette couleur pour qu'elle contraste avec quand on ouvre la boîte ça sera celui-là donc quand on va ouvrir ça va contraster et quand on va ouvrir je ne voulais pas qu'il y ait le même donc c'est pour ça que les deux du milieu sont les fleuries voilà donc ça il faut bien faire attention quand on referme si vous avez des choix de papier particulier que vous voulez mettre en avant voilà donc il faut bien regarder celui de gauche ça sera celui qui sera au-dessus et donc l'avant-dernier sera celui qui sera sur la face avant quand on ouvre voilà donc maintenant qu'on a tout recouvert notre flipbook il est fait il y aura juste à placer vos embellissements sur le milieu à replier dans le bon sens et bien maintenant c'est parti pour la boîte donc il va vous falloir comme je vous avais dit au début mais là on va y aller plus calmement un morceau de 13 de large sur 23 de haut sur votre côté gauche vous allez faire un pli à 1 cm ensuite vous allez faire un pli à 2 cm du bord ça fait que sur vos 13 cm vous faites un pli à 1 et vous faites un pli à 11 ok ensuite vous pivotez et sur vos 23 cm vous faites un pli à 2 d'accord donc vous allez obtenir normalement je n'ai pas coupé là voilà ah si j'ai coupé les deux hop donc vous allez obtenir ces lignes là le petit carré là et un petit carré qui est là donc comme vous le voyez le petit carré de l'extrémité à gauche vous allez le couper entièrement et celui de droite vous le gardez et vous allez couper ciseaux hop vous allez couper comme ça ok tout droit dans le sens de la de la hauteur ok ça fait qu'on se retrouve avec une petite languette qui va en fait être le fond de notre boîte qu'on va coller comme ça donc on plie tout ça donc tout est plié maintenant on va passer donc au matage du papier donc on va faire ça quand c'est pas collé encore on va faire ça à plat donc j'ai coupé deux papiers de donc comme l'intérieur fait 10 sur 21 à chaque fois j'enlève un demi centimètre donc ça fait 9,5 sur 20,5 et pareil pour l'intérieur je crois que je l'ai pas dit ça faisait 8,5 sur 20,5 voilà donc on colle le devant le devant et le derrière et hop donc voilà donc il faut coller sur cette grande partie là nos morceaux comme ça c'est beaucoup plus simple quand même est-ce qu'il y a un sens bon on va le faire aller comme ça hop c'est beaucoup plus simple de le coller quand c'est à plat que quand c'est en tout en volume on n'arrive jamais trop bien à appuyer là au moins on est tranquille alors on va aussi coller sur notre grande bande de 2 cm qui va être donc le côté on va coller aussi une bande là moi j'ai pris pareil un demi centimètre donc un centimètre et demi sur 20,5 voilà alors vous pouvez prendre plus large moi sur les quand je fais des apimels comme ça ou des petits trucs extérieurs autre chose que des albums j'enlève toujours un demi centimètre maintenant je sais que quand je fais des albums j'en enlève beaucoup moins je veux pas qu'il y ait cette grosse bordure blanche mais quand on fait des boîtes tout ça je trouve que c'est pas gênant enfin en tout cas moi ça me gêne pas donc voilà on a tout recouvert on est tranquille alors moi je fais pas le dessous alors libre à vous vous pourrez mettre aussi une bande de papier là comme vous voulez donc on va se retrouver avec ces deux parties égales donc vous voyez on a bien un bord d'un centimètre qui va se trouver contre un bord de deux centimètres on va retourner et donc cette petite languette d'un centimètre elle va venir se coller contre vous voyez comme ça hop on va venir la coller au bord peut-être plus simple comme ça peut-être que vous verrez mieux voilà le bord là donc il va venir comme ça se coller comme ça voilà on va venir le coller comme ça et on fera pareil de l'autre côté donc là vous pouvez biseauter si vous voulez moi j'ai pas biseauté donc on met de la colle et on va venir et on va venir coller notre languette de deux centimètres ligne contre ligne bien alignée toujours pareil pas trop au bord de notre pli voilà tout est bien aligné c'est nickel voilà on appuie bien et on va faire pareil l'autre côté alors là on va plier notre pli d'un centimètre sur l'intérieur on va mettre de la colle donc du coup sur l'extérieur de notre pli et on va venir rabattre comme ça et coller comme ça ça se mettra exactement à l'endroit où ça doit être selon comment on a collé et comment est notre papier ça va venir se mettre tout seul hop donc on met de la colle sur l'extérieur du pli voilà un peu mais partout là hop on fait pareil de toute manière normalement ça se met tout seul si c'est pas le cas vous le remettez pli contre pli ça peut pas être pressé tout le temps on a pas le compas dans l'oeil tout le temps là il y a un peu plus de pression donc si la colle est un peu plus longue à coller ça prend un peu plus de temps et moi je préfère assurer parce qu'à chaque fois avoir des petits bouts qui se décollent ça me dérange ouais je suis un peu minutieuse je suis un peu chiante oui bon bah minutieuse c'est le voilà c'est le synonyme de chiant quand on veut se donner bonne conscience voilà alors là si vous voulez vous pouvez biseauter si vous pensez que ça peut faciliter les choses mais vous voyez on voit rien du tout donc moi ça me dérange pas maintenant si vous voulez assurer la chose hop je mets de la colle sur les petites languettes je vais venir rabattre un premier pli alors celui qu'on va rabattre en premier c'est celui du dos d'accord vous allez voir pourquoi après comme ça celui qu'on va rabattre qui sera devant on ne verra pas le bout qui revient vous voyez ça sera bien propre vous voyez là en bas il y a un beau retour et on n'a pas le bout voilà le bout comme ça qui revient voilà donc là c'est bien collé donc il faut appuyer un peu forcément là c'est un peu compliqué alors là c'est délicat il faut aller dedans essayer d'appuyer comme on peut voilà c'est un peu folklo des fois ça là des fois le double face c'est pas mal quand même voilà hop et on a notre jolie boîte et donc maintenant vous voyez je fais des bourdes je fais des bourdes ne faites pas comme moi il faut un petit morceau de papier qui va faire la fermeture vous voyez donc là je vais le coller sur l'intérieur c'est pas gênant mais on aurait pu le coller en dessous avant de coller notre papier design coller ce petit morceau là d'accord donc le morceau il fait 3,5 cm sur 6 il me semble sur 6 et on va faire pareil que tout à l'heure alors moi j'ai fait comme ça pour rester dans le même optique que le flipbook donc on fait un pli à 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 et 5 comme ça ça nous laisse une languette de 1 cm de chaque côté pour faire notre fermeture de notre petite boîte j'ai pris ces cercles là alors ça vient de ces die cuts là de chez Action donc le plus grand moi j'en avais fait deux autres ils sont d'ailleurs que j'ai mis dans la présentation que vous avez eue pas longtemps avant ils étaient plus petits et là je me suis dit tiens je vais faire avec plus gros voir ce que ça donne et c'est pas mal donc le plus gros plus gros il fait 8 cm donc voilà je l'ai pris dans le papier là donc les chutes qui me restent finalement il ne reste pas grand chose j'ai pris dans une chute de celui là le cercle fait 7,5 cm j'ai mis du papier voilà mousse 3D et donc j'ai mis un blanc dessus pour mettre 1 cm il fait 6 cm donc tout cela je vais les coller les superposer et ensuite je vais venir coller cette petite languette d'un centimètre sur vraiment au bord voilà que le pli notre pli arrive au bord de notre grand grand cercle voilà ou de votre fermeture quelle qu'elle soit d'accord voilà donc il est collé bien au bord de mon grand cercle et donc je l'ai collé en dessous à peu près au milieu de notre boîte et donc moi ça donne ça donc un petit peu de volume voilà donc soit vous voyez il y a de la marche même en hauteur si il y a quelque chose qui dépasse vous voulez rajouter quelque chose bon après on peut le descendre moi je vais le descendre au maximum mais voilà je vais laisser un petit arrondi donc là ça va être le moment de placer votre scratch parce que il faut bien que ça ferme donc on le place de ce sens là alors moi j'ai des petits des petits scratch comme ça tout petits que j'avais commandé sur Amazon donc je vais le placer à peu près à un tiers de notre de votre fermeture de ma fermeture j'ai le côté opposé au scratch qui est là et je vais le placer à l'inverse pour que ça s'accroche voilà donc le côté collant est vers le haut et ensuite je vais bien placer ma boîte je vais bien placer mon cercle ma fermeture à peu près comme je le veux alors moi j'en veux qu'il y en ait un peu mais pas trop la chiante et je vais venir l'appuyer légèrement sur ma boîte après ça dépend si vous voulez rajouter du scotch euh du scotch de la colle ou pas mais des fois ça n'adhère pas parce que comme on ne peut pas bien appuyer ça a du mal à coller voilà bon là ça n'a pas collé c'est pas grave j'ai vu où c'était collé à peu près sinon vous pouvez mettre une pointe de colle sur votre scratch si vous avez peur de ne pas de ne pas voir où ça colle et comme ça quand ça va s'enlever vous aurez la marque de colle donc normalement c'est bon ah mais ça ne veut pas voilà c'est bon je me suis battue avec mon scratch donc voilà c'est bon il ne me reste plus qu'à mettre le petit sentiment le tamponné voilà et notre petit flipbook qui est toujours là après à être embelli alors là je vais sûrement rajouter pareil un embellissement dans le même genre parce que vous voyez il y a différentes tailles donc je vais peut-être prendre celui-là le placer ici en plein milieu et comme en fait ils sont pleins ça ne fait pas de trous dedans je vais remettre un autre petit cercle dans le même genre que celui-là en fait le même style que devant avec un blanc avec un autre tamponnage sûrement juste un papier de couleur ça fera sympa et donc on vient le glisser dedans hop et voilà impeccable et tada et ben voilà on a fini notre petit flipbook super sympa vous avez vu c'est simple c'est efficace ça change et puis c'est décoré c'est sympa ben voilà libre cours à votre créativité et puis j'espère que ça vous aura plu je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo allez ciao bye bye ciao